Une halte parfumée au cœur de l'île de la cité ? Hum, pourquoi pas ? Découvrons ce marché aux fleurs, un très beau marché parisien situé au cœur de la ville, le long de la Seine, entre la cathédrale Notre-Dame et la magistrale Sainte-Chapelle. Fondé en 1830, ce marché des plus enchanteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est installé dans les pavillons métalliques très particuliers remontant à 1900. Le marché aux fleurs de Paris a été créé en 1808 sur l'île de la cité, au bord de la Seine, et il a pris sa forme actuelle en 1873 avec des tonnelles en fonte. Le marché de l'île de la cité est le seul à avoir conservé un aussi large choix de fleurs et de plantes. Vous y trouverez aussi bien des plantes rares, des arbustes, ainsi qu'une offre diversifiée de fleurs, insolites ou communes, qui se succèdent au fil des saisons. L'architecture n'est pas sans rappeler certains des plus beaux passages couverts de Paris tenant au marché une atmosphère bucolique, invitation à la flânerie et à l'évasion. A l'origine, un petit marché aux fleurs et arbustes se trouvait sur le quai de la Mégisserie. Mais au début du XIXe siècle, avec la construction du nouveau quai de sexe, actuel quai de Corse, un terrain vague situé sur l'île de la cité est cédé à la ville de Paris. Quelques détails historiques pour mieux comprendre les métamorphoses de ce marché. En 1808, un décret signé Napoléon acte alors la création d'un nouveau marché à ciel découvert, plus vaste que celui du quai de la Mégisserie. Entouré d'arbres et de deux bassins, ce marché aux fleurs ouvre officiellement le 16 août 1809 entre la rue de la Pelletrie et rue de la Lanterne. Inauguré en 1873, il est doté de pavillons métalliques fondus par la maison André et Fleury qui sont disposés sur huit rangées séparées par de petites allées. Chacun d'eux est décoré de motifs antiques tels que des feuilles d'acanthe, des têtes de lion et des chapiteaux corinthiens. Les bassins sont quant à eux remplacés par les nouvelles fontaines ou à l'as qui apportent directement de l'eau fraîche. Le marché aux fleurs accueille alors 460 abris et propose une diversité fabuleuse de plantes pour l'époque. On y trouve des rosiers, des lisses, des fuchsias, des oeillets, des cactus, des aloès ou des palviers nains. Malheureusement, d'autres événements viennent perturber la vie du marché. Dès 1905, la place est de nouveau le lieu d'un vaste chantier, celui du métro parécia. Durant quelques mois, le marché cohabite mais cloîtré dans un espace réduit. Celui-ci n'a pas d'autre choix que fermé. La crue de 1910 recouvre entièrement la station et le marché semble touché par une malédiction. En 1914, c'est la guerre qui repousse sa reprise d'actilité. Ce n'est que dans les années 1920 que celui-ci peut rouvrir. Il est alors constitué de trois groupes de pavillons séparés par deux allées centrales perpendiculaires à la Seine. Ces abris en fer forgé ont été réalisés par l'architecte Jean-Camille Formigé à l'origine aussi de la grande serre du Jardin d'Auteuil et de plusieurs monuments du cimetière du Père Lachaise. Cela fait donc 100 ans que le marché aux fleurs occupe telle qu'elle la place Louis-Lépine. Son nom qui n'a jamais été réellement statué est décidé lors du passage en France de la Reine d'Angleterre en 2014. Celle-ci affectionne particulièrement ce marché et consacrée à cette occasion la nouvelle plaque Marché aux fleurs Reine Elisabeth II. Néanmoins, si ce havre bucolique est apprécié dans le monde entier, plusieurs problématiques commencent à être soulevées face à la vétusté des pavillons. Les Parisiens sont bien décidés à sauver ces édifices pittoresques, bientôt centenaires. Ainsi, face à cette détérioration persistante, la ville de Paris vote en 2020 une réhabilitation du marché afin de rendre au pavillon leur état d'origine. C'est très dépaysant de se balader à travers les allées du marché. De nombreux commerçants y sont présents, possibilité d'y trouver des fleurs, mais également des articles de jardinerie. Un détour s'impose même si on n'a rien à acheter en particulier, juste pour les senteurs, l'ambiance, la décoration très poétique de certains magasins. C'est un endroit rare dans Paris qu'il convient de préserver et d'entretenir, surtout, voire, la peinture. Ce lieu est magique en plein Paris, mais il tombe un peu à l'abandon, comme beaucoup de petits paradis sur la ville. Pourquoi ? Nous avons la réponse, malheureusement. Ce marché est plus que centenaire et un projet de rénovation est en cours, dans l'espoir que ce marché ne soit pas réduit, d'où beaucoup moins de charme. Les fleuristes sont inquiets, les bouquinistes, les fleurs, parisiens, restez vigilants. Flâner sur les quais de Seine, marcher aux fleurs, senteurs, et un petit salut à nos bouquinistes avec l'odeur agréable du vieux papier de livres anciens, que de plaisir ces quais de Seine nous réservent et pour longtemps encore. Croisons les doigts pour qu'ils restent sur ces quais, pour le bonheur des jardiniers, des jardinières et des lecteurs. Le quai Elisabeth II est éternel. Don't touch, please ! Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada